Bonjour et bienvenue à la présentation d'une nouvelle formation autour d'un tout nouveau concept d'analyse technique basé sur la force relative. Je vous propose de vous retrouver pour cette formation qui se déroulera deux heures par mois pendant trois mois. Je suis Laurent Albi, président de l'Association française des analystes techniques. Je suis analyste financier depuis une quinzaine d'années et j'espère que j'aurai l'occasion de partager avec vous cette passion qui m'anime autour de l'analyse et des décisions d'investissement sur les marchés financiers. Alors très rapidement, la force relative, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil d'analyse technique qui va vous permettre de trier les actifs entre eux et de savoir quels sont ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Ce concept de la force relative, il va donc vous permettre de choisir les meilleurs actifs, ceux qui correspondent à vos stratégies d'investissement. Mais au-delà de ça, c'est un outil d'analyse technique qui permet d'anticiper les baisses de momentum et les retournements de tendance car les outils de force relative donnent des signes de retournement avant l'action du prix. Et puis ça va aussi vous permettre de développer votre propre vision de marché. En un mot, la finalité de cette séance de coaching mensuelle, c'est de faire de vous de meilleurs investisseurs et de vous permettre de faire de meilleurs investissements. Alors les rubriques du coaching sont celles qui sont inscrites à l'écran. On va tout d'abord faire un état des lieux du marché. On va regarder toutes les classes d'actifs et les principaux indices pour déjà essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché pendant le mois qui vient de s'écouler. Ensuite, on fera une analyse de la rotation sectorielle, une analyse géographique pour comprendre quels sont les indices et les classes d'actifs qui surperforment les autres à travers le monde. Et puis on terminera notre session avec une discussion. Ce coaching va avoir lieu une fois par mois, comme je vous l'ai dit, tous les mardis, de 18 à 20 heures, avec trois sessions qui sont déjà programmées pour le printemps. Le mardi 30 avril, le mardi 28 mai et le mardi 25 juin. Alors on va regarder en détail ce qu'on va faire ensemble pendant ces séances. La première partie de ce coaching, ça sera ensemble d'analyser ce qui s'est passé pendant le mois écoulé sur les principaux indices. On va regarder ensemble le CAC 40, le DAX, l'Eurostock 50, le S&P, le Nasdaq 100, le Gold, le Brent, le T-Note, le Bund et l'euro-dollar. Toutes ces classes d'actifs pour dresser un tableau du mois écoulé et comprendre quelle est la physionomie générale du marché. Ce qu'on va faire également ensemble, c'est de qualifier les tendances sur ces actifs et de voir celles qui ont de grandes chances de continuer, celles qui au contraire donnent des signes d'épuisement et puis les actifs où il n'y a pas de tendance. Lorsqu'il y aura des tendances, on regardera ensemble où sont les niveaux de retournement, d'invalidation et les niveaux de retracement de Fibonacci. Dans un deuxième temps, dans cette même rubrique, on va se projeter sur le mois qui vient et on va essayer de comprendre ensemble quels actifs doivent être choisis en fonction de l'analyse préalable que nous aurons fait, sur quoi il est judicieux de se positionner et d'identifier ensemble les indices les plus forts et les plus faibles. Dans le cas par exemple d'une tendance haussière, un investisseur peut s'interroger sur l'opportunité de se positionner sur le DAX ou sur le CAC. La performance des deux indices n'est pas du tout la même, donc c'est important de savoir lequel des deux il va falloir privilégier. On peut également penser qu'à un certain moment de marché, il sera judicieux de privilégier certaines matières premières plutôt que les indices actions ou les obligations. Peut-être est-il le moment de revenir sur l'or, auquel cas nous mettrons ensemble des graphiques de forces relatives pour voir si c'est plus intéressant de se positionner à l'achat sur le gold plutôt que de rester sur les actions. Dans un deuxième temps, nous allons faire l'analyse de la rotation sectorielle. Tous les secteurs ne se comportent pas de la même façon au fur et à mesure de l'avancement du cycle économique. Lorsque le cycle démarre, il vaut mieux privilégier les secteurs cycliques. Lorsque le cycle ralentit, il vaut mieux privilégier les secteurs défensifs. Il est donc important d'établir un classement des différents secteurs, il y en a 19, du Stoxx 600, pour comprendre quels sont les secteurs que les investisseurs privilégient au moment où nous travaillerons ensemble, de manière à vous donner des pistes d'investissement et vous donner des idées pour vous mettre dans le courant dominant. On va faire ça avec les secteurs européens, mais on va également examiner la performance des secteurs américains. La finalité, c'est d'établir un classement. Quand ce classement sera fait, ce qui sera également intéressant de faire, c'est de comprendre si les secteurs qui sont forts vont le rester pendant le mois à venir ou si au contraire, ils montrent des signes d'épuisement. Et ça, les outils de force relative sont très pertinents pour comprendre comment les flux de capitaux des investisseurs évoluent. Et ça vous permettra donc d'optimiser les idées que vous pouvez avoir en sachant si elles correspondent aux flux acheteurs qui prédominent sur le marché. On va donc filtrer, sélectionner, trier les secteurs pour comprendre quels sont ceux qu'il faut privilégier et quels sont ceux qu'il faut éviter. Et puis on va aller un petit peu plus loin. Quand on saura quels sont les secteurs qu'il faut privilégier, alors on cherchera ensemble quelles sont les valeurs au sein de ces secteurs qu'il faudra encore une fois privilégier de manière à ce que vous puissiez faire des investissements qui correspondent aux actions les plus fortes dans les secteurs les plus forts. Par là même, vous optimiserez vos chances de succès. Nous allons procéder à la même méthodologie que nous venons de voir pour les secteurs au niveau mondial. Et nous allons examiner ensemble quels sont les indices actions qui surperforment, qui sont forts et ceux qui le sont moins. Est-ce que par exemple c'est le moment de revenir sur les pays émergents ? Est-ce qu'il est opportun d'aller sur la Chine ? Est-ce que le Nikkei est intéressant ? Il faudra analyser ces indices, les comparer au CAC 40, les convertir en euros et voir si effectivement, du point de vue d'un investisseur européen, il est judicieux d'aller acheter des ETF qui traquent les indices mondiaux ou au contraire de rester simplement sur le CAC 40. C'est très important de comprendre cette allocation stratégique des investisseurs mondiaux pour comprendre s'il est utile de diversifier ses investissements sur des zones géographiques différentes ou s'il est préférable de rester encore une fois tout simplement sur le CAC 40. Donc on va faire une revue synthétique de la performance des autres indices. On va les comparer au CAC 40 et on va voir ceux qui sont plus forts et ceux qui le sont. Eh bien, on verra effectivement quels sont les ETF qui sont intéressants à l'achat. Nous terminerons notre séance mensuelle de coaching avec une discussion où je répondrai à toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'analyse technique d'une façon générale et sur la mise en œuvre correcte et efficace des concepts de force relative. Et je répondrai également à toutes les questions que vous pouvez avoir sur la meilleure compréhension d'un contexte global macro. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. A bientôt.